Je suis Alexandre Menin, je suis philosophe, j'ai travaillé dans différents centres de recherche au cours des dernières années et je travaille notamment sur le numérique mais aussi sur des questions assez différentes, l'art contemporain mais aussi les communs, des choses assez variées. J'ai essayé de parler à la fois, de faire une sorte de synthèse de certaines des choses qui ont été dites au cours de la matinée et notamment de parler de la question des communs et de l'ambivalence des communs, parler aussi du rôle du design comme design qui institue finalement des choses, qui peut éventuellement même instituer des communs, en interrogeant cette notion d'institution, en essayant de lui donner de la complexité et en même temps lui restituer son arrière-plan juridique. Donc est-ce que l'instituer c'est forcément faire appel à des fictions juridiques ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière finalement de penser que l'institution ? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà des fictions juridiques en mobilisant par exemple des cosmologies issues d'autres cultures ? Un autre rapport aussi à la nature ? Parler non pas par exemple du côté des communs, de ressources, mais peut-être des non-humains, peut-être inciter sur d'autres pratiques ? J'ai mis en avant des notions assez récentes, une dont je suis à l'origine qui est l'idée de commun négatif, qui est que tout ce qu'on hérite finalement ne sont pas des ressources, qu'il est agréable de gérer, mais qu'on doit aussi se coltiner le fait de gérer par exemple à l'avenir des centrales nucléaires vieillissantes, tout un tas de choses dont on ne veut pas mais dont on va hériter quoi qu'il arrive. Et une autre notion qui est la notion d'incomun, et qui questionne le fait de savoir si oui ou non on vit dans le même monde, est-ce qu'on vit dans un monde par exemple qui est celui des fictions juridiques ou des cosmologies andines ou autres ? Est-ce qu'on institue la nature ? Ou alors est-ce qu'on donne des droits à la nature parce qu'on reconnaît qu'il y a d'autres cosmologies ? Ce n'est pas forcément la même chose, ce ne sont pas forcément les mêmes pratiques non plus, et on peut essayer de mettre les deux en tension, de penser une sorte d'équivoque entre les deux, grâce à une notion assez récente proposée par des anthropologues, la notion d'incomun, et le fait de questionner finalement dans quel monde on vit, et ce qui ne nous empêche pas de le faire de manière un peu souterraine, tout en vivant quand même, tout en développant les communs par ailleurs, en nourrissant les communs par les incommuns. Un des éléments sur lesquels j'insiste dans mes présentations, souvent je parle de l'innovation et du fait d'arrêter aussi d'innover à tout va, je propose une notion de destauration qui est de fermer l'innovation, et donc pour l'avenir je pense qu'on a besoin, pour se réapproprier finalement un futur viable, on a besoin de développer un design, une ingénierie, un art, que sais-je, de la fermeture, de la fermeture des innovations, qui consiste aussi à désaffecter ces éléments dont on hérite et dont on ne sait que faire, les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'on va en faire à l'avenir ? Ça nécessite de faire appel à des spécialistes, de réfléchir ensemble, justement pour essayer de trouver un moyen de les désaffecter, mais on peut appliquer ça à tout un ensemble de domaines, donc avec un ami qui est là, Diego Landiva, on envisage justement de faire un projet autour de ça, et d'essayer de développer une sorte de réseau de compétences, de personnes, dans l'optique justement de destaurer, de fermer un certain nombre de choses, de fermer un certain nombre d'innovations, de fermer un certain nombre de sites, de les désaffecter pour les réaffecter finalement à d'autres choses, donc ça demande, encore une fois, de mobiliser des juristes, des ingénieurs, des designers, etc. Ça demande des savoir-faire très techniques dans cette optique, qui n'est pas d'ajouter, mais peut-être plutôt de retrancher pour l'avenir.